Bonjour, je suis Lint Liliane, je suis artisan coiffeuse et voilà, ça fait 50 ans que je suis dans le métier, ça fait 20 ans que je siège à la chambre des métiers, j'en suis à mon deuxième poste de vice-présidente chargée de la formation qui est un poste quand même très important puisqu'il concerne l'apprentissage et puis la formation initiale et continue et c'est une passion que j'ai depuis que je connais le métier et puis depuis que j'avais un mentor, Pierre Streif, qui m'a fait comprendre combien notre maison, la chambre des métiers était très importante pour les artisans. Vous avez été nommée présidente de la chambre de Moselle. Oui, oui, qui reste une surprise pour moi parce que je ne m'y attendais quand même pas trop, mais c'était aussi pour faire passer un message comme quoi on dit toujours que les femmes ne sont pas disponibles. On m'a rabâché ça une paire d'années et puis finalement, au fur et à mesure, on arrive à prouver que si on veut s'engager, on trouve le temps, on trouve la passion et la détermination pour faire ce métier. Et je trouve que c'est très passionnant parce que ça nous ouvre des portes et qu'on ne reste pas confiné que dans son métier. C'est exceptionnel parce que c'est la première fois que ça arrive. Oui, c'est ce que j'ai appris, que ça fait 120 ans que la chambre des métiers existe et que c'est la première fois qu'une femme est élue. Donc, je suis très fière d'ouvrir la route à toutes mes compatriotes ou je ne sais pas comment on dit, mais en tout cas, ce n'est pas seulement la fierté d'être une femme, mais c'est surtout de rassembler et de dire qu'il faut laisser de côté cette mixité, qu'il faut vraiment travailler ensemble, qu'une femme peut faire autant qu'un homme, qu'un homme fait comme une femme. Voilà, moi, ça, c'est mon point de vue, qu'il n'y a plus à dire oui, c'est parce que c'est une femme ou c'est parce que c'est un homme. Non, tout ça, ça doit être dépassé à l'heure actuelle. Autour de vous, tout le monde sera représenté ? Oui, oui, j'ai fait, on a fait une liste d'union et cette liste sera très représentative de toutes les composantes actuellement, de tous les artisans sur le territoire. Alors, quels sont vos projets ? Les projets, c'est surtout, voilà, la formation, l'apprentissage qui est très important, le développement économique et le développement durable. Ça, c'est les trois axes qui nous préoccupent vraiment et que je pense qu'on en a besoin en ce moment. La formation surtout, l'apprentissage aussi pour faire comprendre à ces jeunes qui parfois se cherchent que c'est une voie royale vers un métier, même si on change de métier, parce que je pense qu'on n'est plus fait pour exercer un métier dans sa vie, qu'on peut en changer, mais que ça reste quand même quelque chose de royal. Aujourd'hui, vous êtes donc au sein de cette chambre, une belle chambre par rapport au reste des chambres de France ? Je dirais que c'est la meilleure chambre. Nous avons montré beaucoup d'exemples dans beaucoup de domaines. Nous avons bâti un bâtiment HQE, voilà. Et nous avons pour l'économie du papier, pour le développement durable en général, sur l'économie du papier, enfin de tout ce qu'il faut. Et nous oeuvrons beaucoup avec les instances territoriales aussi pour l'apprentissage, pour vraiment rendre à nos jeunes des outils performants, parce que nous renouvelons chaque fois tous les ateliers, que ce soit dans la coiffure, la boucherie, la boulangerie, les prothésistes dentaires, l'électricité. Ce que nous voulons faire peut-être, c'est aussi, comme maintenant c'est la région Grand Est, c'est peut-être créer à notre niveau des pôles de métier, de compétences, pour justement qu'on puisse investir au bon endroit pour que les jeunes aient le meilleur. Quelle va être votre première action en tant que présidente ? Écoutez, c'est de rassembler mon comité directeur, de voir comment on peut travailler, qu'on peut continuer ce qui a été fait par la mandature précédente, parce qu'il y a des dossiers quand même en attente. Et pour ne pénaliser personne, voilà, on va continuer l'œuvre et essayer d'aller toujours plus de l'avant.